bonjour alors ce matin avec les chiens nous sommes partis chercher une plante que je veux absolument vous décrire mais alors ça se trouve dans des endroits humides et là voilà parce que ouais ouais j'en vois j'en vois je crois que j'en vois c'était le bon endroit alors j'y arrive doucement superbe superbe donc ce matin nous allons parler de l'ail des ours voilà alors l'ail des ours milieu boisé extrêmement humide ça fait partie de la famille des liliacées elle a des grandes feuilles un peu comme celle du muguet d'ailleurs c'est la même famille comme ça elle est petite pousse-toi au long voilà et des fleurs c'est très reconnaissable c'est en étoile regardez voilà vous voyez et en ombelle une ombelle avec toutes les fleurs attachées sur un point comme les comme les baleines de la parapluie voilà alors on a six pétales ok les cépales en dessous sont pas visibles ou alors ils sont pétaloïdes non on les voit pas et on voit bien j'essaie de mettre au point voilà les étamines le style voilà alors l'ail des ours pourquoi ça s'appelle l'ail des ours parce que c'est une plante qui est assez dépurative elle est comestible c'est un goût d'ail c'est un bulbe comme comme les les autres zoos aulx et on l'appelle l'ail des ours parce que il paraît que les ours ce qui sortent d'hibernation au printemps vont cueillir de l'ail des ours pour se purger voilà voilà donc c'était l'ail des ours à demain